Dans cette vidéo, on va s'entraîner à dériver des fonctions qui comportent des radicaux. Alors, je te donne cette fonction-là, f de x, qui est égal à moins 4 fois racine cubique de x. Et ici, ce que je vais te demander, c'est de calculer le nombre dérivé de la fonction f au point x égale 8. Donc tu vas calculer f prime de 8. Alors, évidemment, ça peut te paraître un peu difficile, parce que pour l'instant, on n'a encore jamais dérivé de fonctions racine cubique. Mais en fait, en se souvenant de la définition de la racine cubique d'un nombre, tu vas voir qu'en fait, on peut dériver cette fonction-là en appliquant la règle de dérivation des fonctions puissance. Parce que, en fait, cette fonction-là, f de x, je peux la réécrire comme ça, c'est moins 4 fois... Alors, racine cubique de x, en fait, c'est x élevé à la puissance 1 tiers. Donc tu vois que là, on a vraiment, en fait, une fonction puissance. Donc on va pouvoir la dériver en utilisant la règle des dérivations des fonctions de puissance. Donc si tu te souviens, l'exposant ici va descendre. Donc ici, en coefficient, je vais avoir moins 4 fois l'exposant, donc moins 4 fois 1 tiers. Je vais l'écrire ici. Moins 4 fois 1 tiers. Multiplié par x élevé à la puissance 1 tiers, donc l'exposant, moins 1. L'exposant ici descend et devient un facteur multiplicatif. Et puis, en exposant, j'ai l'exposant d'avant diminué de une unité. Donc ici, je vais avoir x élevé à la puissance 1 tiers moins 1. Voilà, ça, c'est, en fait, l'expression de la dérivée de f. Et je vais la réécrire un petit peu mieux. Donc ici, moins 4 fois 1 tiers, ça fait moins 4 tiers. Et puis, j'ai x élevé à la puissance 1 tiers moins 1. 1 tiers moins 1, ça fait moins 2 tiers. Donc ça, c'est l'expression de la dérivée f prime de x. Et si je veux calculer f prime de 8, eh bien, f prime de 8, c'est donc moins 4 tiers multiplié par 8 élevé à la puissance moins 2 tiers. Alors ça, ne te précipite pas sur ta calculatrice. On va le faire à la main et tu vas voir que ce n'est pas si compliqué en utilisant les règles de calcul avec les puissances. Donc ici, j'ai toujours ce moins 4 tiers qui est là. Et puis, en fait, 8 élevé à la puissance moins 2 tiers, je vais dire que c'est 8 élevé à la puissance 1 tiers, le tout à la puissance moins 2. Puisque ici, en fait, les deux exposants doivent se multiplier. On retrouve bien l'exposant de moins 2 tiers. Alors maintenant, il y a autre chose dont on peut se souvenir, c'est que 8, en fait, c'est 2 élevé à la puissance 3. Donc 8 élevé à la puissance 1 tiers, eh bien, c'est 2 élevé à la puissance 3 élevé à la puissance 1 tiers. Et donc, c'est 2 élevé à la puissance 3 sur 3, c'est-à-dire 2 élevé à la puissance 1, donc 2. Voilà. Donc 8 élevé à la puissance 1 tiers, c'est 2. Donc finalement, f' de 8, c'est moins 4 tiers multiplié par 2, ici, élevé à la puissance moins 2. Alors 2 élevé à la puissance moins 2, eh bien, c'est 1 sur 2 élevé à la puissance 2, donc c'est 1 quart. Et finalement, f' de 8, c'est moins 4 tiers multiplié par 1 quart. Moins 4 tiers multiplié par 1 quart, ça fait moins 1 tiers. Toi, c'est plus. Sous-titrage FR ?